Une carte d'une vanne sur Carole-Montier. Là on a des belles lignes droites et il y a une chicane à un moment donné. On risque de sortir un peu. Et Julie là ça va lui faire tout le rôle. À ce moment là. C'est là que ça va sortir. Ah non 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 c'est plus drôle. Comment faire ? Ah bon ? C'est drôle. Non c'est trouvage ? Je trouve ça peut être dans le deuxième éleveur. Regarde on n'a pas les mêmes feuilles. Attends vas-y. On n'a pas le même texte. Philippe viens. C'est presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Allez l'actualité sportive du moment. Ce sont bien sûr les jeux de Turin. On aimerait avoir le regard d'un sportif sur ces jeux. C'est Richard Virang. Bonjour Richard. Oui bonjour à tous. Alors on va regarder les jeux. Oui merci. Moi j'ai surtout beaucoup d'admiration pour le biathlon. Surtout pour la concurrente qui fait le biathlon. C'est de la boxe suivie de la descente à ski. Je dis chapeau mais je ne sais pas si elle a bien fait de faire l'épreuve de boxe en premier parce qu'elle était salement amochée. Richard j'ai l'impression que vous n'y êtes pas du tout. Alors déjà le biathlon boxe qui n'existe pas. Mais c'est Carole Montillet. Ah ça y est j'y suis. Elle a fini à prendre le départ. Je l'ai reconnu. C'est la dame qui est greffée du visage. Ben faire du ski un mois. Après l'opération je dis chapeau. On se dit à bientôt. A demain sans doute. Retrouvez Nicolas Canteloup sur notre site internet europe 1.fr. On peut télécharger sa chronique par podcast. Merci. Bien pris. Salut à tous les auditeurs. Ils ont passé un bon petit moment avec nous. On se retrouve sur les podcasts alors. D'accord. Avec plaisir à bientôt. Salut. Merci.